Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti à sa gauche, déporté à sa gauche. Un but très facile pour ouvrir la marque. 1-0, Blainville en avant. Il n'y a pas grand-chose qui circule pour l'instant comme rumeur. Le tir de Robida! Arrêt de la mitaine. C'est un jeu qui ne ressemblait à pas grand-chose. Doucet positionne la rondelle dans le creux du territoire et ça devient une passe pour son capitaine. C'est quand même un tir de qualité. Marie ne l'attendait pas nécessairement, mais belle pression quand même du 29. Desforeurs et quelle remise à Denis qui s'échappe! Son tir arrêt du bloqueur de Boileau. William Provo au cachot de retour dans 35 secondes. L'armada tente de s'installer. Voici Gendron, coupe dans le centre. Ça peut être dangereux. Son tir à but! On s'est installé. Gendron qui a protégé sa rondelle, s'est amené dans l'enclave, a profité d'un joueur desforeurs qui a chuté. Et son tir arrêt à la patinoire qui bat Boileau et c'est 2-0. L'armada capitalise en avantages numériques. 2-0. L'ennemi. L'armada s'installe. L'arrose son tir. Arrête la janvière et là on frappe le poteau. Retour. L'armada qui s'était amené. Tourigny. Le tir s'arrête complètement. Le jeu se poursuit. On est à la hauteur du cercle. De retour à Tourigny. Son tir. Et ça a été dévié! 3-0. L'armada. Quelle exécution là-dessus. Le tir de Tourigny qui est redirigé. Partie supérieure. Et le gardien n'y pouvait rien. Il y avait de la circulation devant lui. Et je crois que c'est Denis. Le 18. Bien positionné effectivement. Retour à égalité numérique dans 5 secondes. Mais Carleum. La passe et le but! La passe du revers au capitaine. Justin Romida s'élance sur réception. Et la classe est brisée. Les foreurs qui s'inscrivent au pointage. C'est 3-1. Blainville toujours en avant. Quelle mise en scène du 21. Wow! Et même si le gardien de mue avait flairé d'une certaine façon la manœuvre. Le boulet de canon est sorti des blocs tellement rapidement que ça n'a pas été possible pour lui. Il n'est pas revenu du bon côté de son bâton pour qu'il puisse prendre un tir. Arrête Cloutier! Quel arrêt! À un moment tellement important. Les foreurs qui avaient du temps de possession. Et là on s'amène sur une sortie de zone. Regardez l'arrêt. Je vous rappelle qu'il vient de s'amener dans le match. Il n'a pas été mis au défi régulièrement. Quel arrêt là-dessus! La passe pour Michaud. Michaud la remise pour Mirza Balayev. Dans l'enclave et le but! Il y a eu du temps pour décocher le tir de poignet à partie supérieure. Et là c'est Pinard qui s'en va dévier la rondelle. Et deux arrêts incroyables! Un troisième! Cloutier en fin de période qui vient de sauver la mise. Et va permettre à son équipe de respirer un peu mieux. Quel travail de Cloutier là-dessus! Qui vient de s'imposer entre ses poteaux. Une fois là-dessus. Deuxième avec la jambière. Et troisième, la mi-terme. Ça m'en dit long. Oye, oye, oye! Quelle charge de l'essor là-dessus! La relance. Et là, ça c'est un revirement les amis. Mirza Balayev s'amène son tir. Et le but! Aïe, aïe, aïe! Un revirement coûteux! Mirza Balayev s'est amené après ce revirement. S'est laissé glisser derrière le défenseur. Et a surpris en revenant sur son côté fort le gardien de but. Demandez-moi pas où la rondelle est passée. Est-ce que c'est entre le poteau et l'épaule, assurément? Nico Eagle. Ouf, mise en échec de Michaud. Et ça va valoir, ça. Une pénalité. Il perd la rondelle derrière. C'est bon pour McCallum. McCallum pour Robida. Michel est ouvert. Le tir! Le tir! Jérémy Michel! Et la victoire est acquise! 4-3! Quelle remise de Justin Robida! La petite sauce! La place sur la patinoire au bon moment! Et quel travail du 92! Pour envoyer la rondelle à l'endroit où la victoire paye dans le fond du filet! Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501